Dans le dernier épisode d'Issitou Commence, Tessier a défié Férigno. En effet, décidée à affronter son rival en cuisine, Emmanuel a contré les plans de Clotilde. Laetitia et Landira sont finis par s'embrasser au cours d'un tête-à-tête romantique. De son côté, Samia a décidé de faire des efforts avec Ethan. Dans ce résumé spoiler en avance de ITC du mardi 24 janvier 2023, Tessier prend le parti de ses élèves. Samia fait des mystères, quant à Lionel, il est pris à son propre jeu. Avec Samia, elle recueille les confidences de la jeune fille. Cette dernière souhaiterait qu'Ethan et elle se respectent davantage en cuisine. Le plat imaginé par Samia est validé par Jude. Et Tann félicite sa petite amie qui peine à croire qu'il ne se moque pas d'elle. Afin d'apaiser les tensions entre eux, le fils de Cardenay lui propose qu'il se raconte leur vie devant un verre le soir même. Néanmoins, la jeune fille n'est pas emballée à l'idée d'évoquer son passé. En parallèle, malgré les mises en garde d'Eliott, Lionel continue de mener son monde par le bout du nez en se faisant passer pour la chef Vaton sur le site participatif. De plus, Landiras, avec qui il continue d'échanger, lui balance pas mal sur ses collègues de l'Institut. Il lui propose même de venir y animer une masterclass. Cependant, il risque gros maintenant que, sous les yeux d'Eliott, Zachary a évoqué ce projet avec le proviseur. Ferrigno est éliminé dans la série Ici tout commence, certains secrets ne peuvent être dévoilés. A une constance désabusée par l'obsession de son mari, Emmanuel explique être persuadé que Ferrigno a des vues sur l'Institut. Selon lui, le seul moyen de le contrer est de le battre à plate de couture devant toute la profession. Au même moment, Vic parvient à récupérer la boîte contenant les secrets de ses camarades du cercle après avoir menacé Ferrigno de l'envoyer en prison au moyen des enregistrements dont elle dispose. C'est l'heure de la dernière épreuve avant la finale du championnat, les trois chefs doivent reproduire un plat à partir d'une simple photo. Ferrigno est éliminé de la compétition après avoir présenté une assiette peu convaincante. Mauvais perdant, il quitte la cuisine excédée. Il leur apprend que Ferrigno est derrière son empoisonnement mais qu'il n'a aucune preuve contre lui. Et pour cause, il refuse de remettre les enregistrements de Vic à la police afin de ne pas compromettre l'avenir de ses jeunes élèves. Théo est fier de la décision de son père. Ferrigno quitte l'Institut sous les regards accusateurs des élèves. Il ne manque pas au passage de signaler à Vic que sans lui, elle ne serait rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada